Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans V6, bienvenue au circuit de l'Ouest parisien. Notre invité du jour est double champion du monde de freeride à ski, nous verrons si ses notions de trajectoire lui serviront également sur la piste, puisqu'il va prendre en main une voiture ultra exclusive. Nous sommes parmi les premiers à l'essayer, il s'agit de l'Infinity FX50 VTL Edition, produite à 50 exemplaires seulement en Europe et 150 à travers le monde. Notre invité c'est Aurélien Ducrot et on le retrouve dans quelques instants juste après le sommaire. Au sommaire de ce V6, Margot reçoit Aurélien Ducrot. A seulement 30 ans, Aurélien est deux fois champion du monde de ski freeride. Dans son palmarès, une coupe du monde de snowboard, mais aussi trois titres de champion de France de saut à ski. Sa monture du jour, l'Infinity FX VTL en exclusivité. Direction la Sardaigne pour notre essai de la semaine. Présentée au Mondial de l'Automobile, la Golf 7 de Volkswagen arrive sur le marché. Cette nouvelle génération pourra-t-elle rester numéro 1 en Europe ? Réponse dans quelques instants. Un simulateur pour préparer les pilotes avant la course. Margot s'est rendu chez un spécialiste en la matière afin de le tester pour vous et nous donner ses impressions. V6, c'est bien entendu toutes les news du monde de l'automobile et bien entendu les incontournables insolites du web. Et bien voilà, Aurélien Ducrot m'a rejoint sous le hangar du circuit de l'Ouest parisien. Salut Aurélien. Bonjour. Et bienvenue. C'est un plaisir de te recevoir ici, surtout pour une journée aussi particulière. Alors avant de commencer, on va s'intéresser de près à ton goût pour l'automobile. Qu'est-ce qui t'intéresse et te passionne dans ce milieu-là ? Il y a pas mal de choses qui m'intéressent et qui me passionnent. J'ai découvert l'automobile un peu sur le tard, mais j'ai eu la chance de vivre de belles expériences en voiture qui m'ont fait vraiment aimer ça. Que ce soit l'aspect technologique, que ce soit la beauté des produits aussi. Et bien sûr, les sensations et les performances dans lesquelles je fais pas mal de rapprochements avec le ski, au niveau des trajectoires, au niveau de la vitesse et ainsi de suite. C'est un univers où au volant d'une voiture, je me sens à l'aise, c'est quelque chose qui me plaît. Et pour un novice du milieu, justement, t'as quand même eu la chance de rouler en Nissan GT-R sur le circuit de Silverstone. Ça va être une belle expérience. Oui, exactement. J'ai eu la chance de pouvoir passer 24 heures là-bas et deux jours d'apprentissage. Oui, c'est le seul que je connais, donc je ne peux pas pouvoir comparer. Mais par contre, c'était génial parce que j'ai appris énormément au niveau de la conduite. Et puis surtout, au niveau des sensations, je me suis régalé. C'était une superbe expérience pour moi. Et alors, c'est plus quoi ? Conduire qui t'amuse ou voir des belles voitures, admirer la carrosserie, la mécanique ? C'est plus conduire. Je suis à l'aise au volant, donc ça me plaît bien. Et puis voilà, comme dans le ski, je suis un peu, sur les guillemets, un homme d'action. Et voilà, j'aime la vitesse, j'aime que ça avise, j'aime mes trajectoires. Et donc, c'est clair que c'est conduire qui m'éclate le plus. Maintenant, je me laisse arriver de temps en temps dans de belles voitures aussi. Alors, tu parlais d'aspects technologiques. Tu faisais sûrement mention à la Formule 1, qui est une vitrine technologique extraordinaire. Et il y a ça aussi qui t'intéresse dans le milieu ? Ça me plaît aussi. C'est un peu comme dans n'importe quel sport, c'est pousser. C'est à quel point la technologie peut être un support pour le pilote. Ou quand je compare ça à ma deuxième activité, qui est le bateau, c'est un petit peu pareil. On pousse les bateaux. C'est vraiment au service du marin. Et donc ça, ça me plaît beaucoup de voir jusqu'où on peut aller. Pousser la technologie. Et finalement, on s'aperçoit que beaucoup de nouvelles technologies viennent aussi de la course auto ou en mer aussi. Donc, tout commence par pousser la technologie au maximum. Et ça, je trouve que c'est chouette. Évidemment, le dénommé de l'art commun, c'est la compétition. Exactement. Forcément. Après, il y a un truc qui se passe. Alors, si tu es ici, c'est pour prendre le volant d'une voiture exclusive, une voiture exceptionnelle. Le FX50 de Sébastien Vettel, s'il vous plaît. C'est ça. C'est lui qui l'a préparé. Un petit jeune qui débute. Je ne suis pas sûre qu'il ait mis les mains à la pâte non plus, mais quand même. Non, non, non. En tout cas, c'est sous son... Sous son nom. Exactement. Donc, on va prendre le volant de cette voiture tout à l'heure qu'on va découvrir ensemble sur le circuit. Mais avant cela, on va tout de suite partir regarder les news de la semaine. C'est parti. On démarre avec une nouveauté qui nous vient de chez Opel. Il s'agit tout simplement de la version cabriolet de l'Astra. Offrant 4 vraies places, ce cabriolet vient remplacer le coupé cabriolet Astra Twin Top. Le cascada opte toutefois pour une traditionnelle capote en toile. Elle peut être déployée jusqu'à 50 km heure en 17 secondes. Sous le capot, on aura le choix entre un moteur 1,4 litre turbo essence de 140 chevaux et un diesel 2 litres de 165 chevaux. Lancement début 2013. Alors qu'une nouvelle société issue de PSA Peugeot Citroën et General Motors devrait voir le jour sous peu, BMW, qui avait signé un partenariat avec le français consistant à produire des voitures hybrides, n'a pas apprécié son rapprochement avec le géant américain. Résultat, une fin pure et simple du partenariat BMW-PSA, mais aussi un chèque de 50 millions d'euros réclamé par le constructeur bavarois. Et oui, c'est souvent comme ça dans les divorces. Et une petite rencontre. C'était il y a quelques jours à peine, alors qu'il s'attaquait au rallye de Sardaigne. Sébastien Augier nous livrait quelques commentaires sur sa future Volkswagen Polo Air. Chaque détail est important sur la voiture, mais un des points clés d'une voiture de rallye est la suspension. Donc on le travaille très souvent et c'est vraiment sur cet aspect qu'on peut gagner de la performance. Et que pensez-vous du départ de Ford et Mini, de l'arrivée de Hyundai en WRC ? Ça change un peu la donne ? J'aurais préféré qu'il y ait l'arrivée de Hyundai et la continuité des autres. Parce que c'est vrai qu'au plus il y a de constructeurs, au plus le championnat est intéressant. Donc c'est comme ça, on n'a pas le choix. Nous on arrive avec Volkswagen, c'est le plus important. On va essayer de faire la voiture la plus performante possible et d'être compétitif durant les prochaines saisons. En 2014, il y a effectivement Hyundai qui arrive. On va espérer que Citroën continue encore longtemps et que Ford reviendra rapidement avec nous. Et puis, voici la toute dernière vidéo de Need for Speed Most Wanted. Pour rappel, ce jeu vidéo plonge le joueur dans la peau d'un personnage pas très fréquentable, du moins sur la route. L'idée globale, devenir l'ennemi public numéro 1 en échappant à la police tout en faisant à peu près tout ce qui est interdit sur la route. Un sublime défouloir qui sera dans les bacs dès le 30 octobre sur toutes les plateformes. Et bien voilà Aurélien, nous sommes devant l'Infinity FX50 VTL Edition. Une exclusivité, nous sommes parmi les premiers à l'essayer. C'est la première fois que tu la vois ? C'est la première fois que je la vois, clairement. Écoute, avant de recueillir tes impressions sur ce bolide, place à la présentation. Un an à peine après avoir été dévoilé au salon de Francfort, le voici ici dans V6 et en exclusivité européenne. Dans cette série spéciale VTL, le FX ne fait pas dans la demi-mesure. Un look plus viril que jamais, d'immenses jantes de 21 pouces, des éléments en carbone, un aileron, bref, ça ne plaisante plus et pour cause. Sous le capot, le V8 5 litres atteint 420 chevaux pour un 0 à 100 kmh en 5,6 secondes et 300 kmh en vitesse de pointe. Question sensation, ça devrait suffire à Aurélien. Alors voilà pour les présentations. Mais toi Aurélien, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette édition limitée ? Alors déjà, l'AFX me plaisait beaucoup avant. Et alors cette-là, elle est incroyable. Elle a une vraie gueule, beaucoup plus agressive. Le travail de tous les bas de caisse et tout le travail du carbone qui a été fait à l'extérieur et à l'intérieur de la voiture est assez incroyable. C'est une planche, tel un ski. Oui, oui, non, non, mais c'est juste incroyable. Elle est juste magnifique. Et voilà, c'est un beau promodèle Sébastien Vettel. Exactement. Signé Sébastien, c'est quand même pas mal. C'est ça. 420 chevaux sous le capot, 4 roues motrices, ça glisse un petit peu, le sol est un peu gras. Je pense que tu vas te régaler. Tu vas prendre le volant en premier. Mais avant cela, on va regarder l'essai de la semaine. On va retrouver Nicolas Hédé qui a pris le volant de la 7e génération de la Volkswagen Golf. Regardez. C'est sans doute l'une des voitures les plus connues au monde. En 1974, Volkswagen n'imaginait sûrement pas renouveler le raz-de-marée de la coccinelle. Pourtant, cette voiture est vite devenue la voiture que l'on aime. C'était ma deuxième voiture. J'ai eu une Golf GTI, la Golf 2. J'ai toujours beaucoup de plaisir à conduire une Golf. D'ailleurs, la Golf, c'est presque devenu une sorte de must-have de l'automobile. C'est les années 80, c'est la Golf blanche cabriolet qui nous faisait tous baver quand on était gamin et qu'on aurait tous voulu avoir. Toujours est-il qu'au fil du temps, la Golf est tout simplement devenue une icône de l'automobile. Une icône qui se bonifie avec le temps, c'est un mythe. Alors que la 6e génération de Golf reste à ce jour la plus vendue en Europe avec la Golf E7, Volkswagen se met la pression. On a des ambitions effectivement de progresser. Mais on voudrait, par exemple, sur la France, on est à peu près, si on se met dans le segment des berlines compacts, on est entre 12 et 13%. Et donc devant nous, il y a les trois véhicules français du segment. Donc l'objectif qu'on a sur la France, c'est d'arriver à 15%. Donc c'est une progression, mais une progression réaliste, ce qui pourrait nous permettre de s'insérer dans le podium de tête des trois marques françaises. Alors cette Golf E7 mérite-t-elle le titre d'icône de l'automobile ? Est-elle suffisamment au top pour préserver son titre de référence ? Le style tout d'abord. Qu'est-ce qui change sur la Golf E7 ? Tout et rien à la fois. Tout parce que quasiment aucune pièce que vous voyez ici n'est commune avec la précédente génération. Rien car finalement, la ligne évolue en douceur. Dans le détail, les traits sont plus tendus et le dessin global plus anguleux. Une Golf qui ressemble tout simplement à une Golf. A bord, on évolue également avec une ambiance plus haut de gamme, des matériaux plus nobles. Bref, on avance dans le bon sens. Alors on vient de le voir par rapport au design de la Golf E7. On ne peut pas dire que ce soit transcendant par rapport à la Golf E6 justement. Et pour la Vitax, c'est un peu la même histoire. La Golf E6 était pas mal, elle était très bien perçue sur son segment. Et surtout, c'était une référence pour cette catégorie. Là, on fait un petit peu mieux avec des matériaux plus haut de gamme. Ça se voit à ce niveau-là. On a des cerclages en alu qui sont plus jolis. Un petit peu partout aussi au niveau des portes. Ça, c'est pour la partie visuelle. Pour la partie technique, on a un écran qui est plus grand, avec une interface qui est beaucoup plus claire et qui permet beaucoup plus de choses qu'avant. Et ce que Volkswagen nous vend surtout, c'est la nouvelle plateforme qui permet notamment de gagner plus de place à l'arrière. On va vérifier ça. Alors rapidement, la gare de toit, c'est très bien. Au niveau des genoux, c'est très bien aussi. Bon, on a gagné que quelques millimètres. Mais bon, ça suffit juste pour se sentir à l'aise à l'arrière. Enfin, le coffre a gagné 30 litres face à la Golf 6, soit 380 litres au total. Une très bonne chose. On passe à l'essai routier. Notre Golf 7 emploie un nouveau 2 litres TDI. Il affiche ici une puissance de 150 chevaux, soit 10 chevaux de plus, et un couple qui reste inchangé, 320 Nm. Avec la boîte DSG à 6 rapports, notre Golf abat le 0 à 100 en 8,6 secondes. En gros, les mêmes performances que la toute première Golf GTI. Sauf qu'ici, on ne consomme que 4,5 litres de gasoil pour 117 grammes de CO2. Reposant sur une toute nouvelle base, la Golf 7 arrive encore à progresser sur la tenue de route. Plus confortable, plus saine, plus maniable, bref, plus agréable à vivre, cette Golf fait mieux sur tous les points et ajoute un vrai luxe, le choix. Alors c'est vrai que sur la route, la voiture a quand même pas mal progressé. Elle est plus saine, elle est plus confortable et surtout la direction est plus précise. Il y a quand même une grosse nouveauté, c'est le système de gestion dynamique de la conduite. C'est un peu comme chez Audi avec le Drive Select. On choisit du mode le plus écologique ou le plus confortable jusqu'au mode plus sportif. Ça agit sur la direction, sur l'accélération, sur la boîte de vitesse et sur la suspension. Donc on a plusieurs voitures en une et on peut soit décider de rouler en mode bon père de famille, très cool, soit décider de rouler en mode père de famille très pressé et ça, j'adore. Place au tarif et là, bonne nouvelle. Toutes les Golf restent au même prix qu'avant, tout en offrant davantage d'équipements de série. Alors est-ce que la Golf est toujours au top ? Oui, assurément. Elle frise même le zéro défaut. Du coup, c'est assez rare, mais la note ici, c'est 10 sur 10. Ok Aurélien, c'est parti à bord de l'Infinity FX50 VTL Edition. 420 chevaux sous le capot, je le rappelle, 4 roues motrices. La piste, elle est plus grasse, elle est mouillée maintenant. Donc à mon avis, ça va glisser un peu, même si ça tient super bien la route. Enfin, tu vas nous dire ce que t'en penses. Je te propose de commencer par le petit bouton caché ici, à la place de l'anime cigare, qui va nous permettre d'avoir un bruit encore plus joli que celui qu'on entend déjà. Ça accentue la sonorité avec une ligne d'échappement spécifique, celle qui permet de gagner 30 chevaux. Alors, premier tour de reconnaissance, il faut déjà comprendre le circuit, parler de la voiture. Parce que tu sens que ça glisse quand même bien, et reconnaître un peu le circuit, mais par contre, tu sens que quand t'appuies, ça marche quoi. Ça reste une vraie voiture de course. C'est ça, ouais, exactement. Alors, sur cette voiture, en fait, les différences qu'il y a dans les caractéristiques, mis à part les 30 chevaux de plus, c'est que la voiture, les suspensions ont été rabaissées, et on peut, comme sur le modèle d'origine, raffermir un peu les suspensions en mettant le mode sport, ce qu'on va faire de ce pas. Alors, par rapport à ce que t'as pu connaître sur le circuit ? C'est pas du tout la même voiture, mais par contre, c'est toujours aussi plaisant de conduire sur le circuit. C'était, il pleuvait à Silverstone ? Non, il ne pleuvait pas. Il n'aurait pu, mais il ne pleuvait pas à Silverstone. Donc, la seule fois où je fais, c'était vraiment sur sec. Donc, mais par contre, c'est un petit peu la première fois que je conduis avec cette sensation de glisse, de la voiture qui part, donc c'est plutôt agréable, et de se rendre compte de ça. Sincèrement, il y a vraiment un parallèle que tu peux faire avec ton sport ? Enfin, le sport, ton... Bah, c'est un petit peu la... Alors là, je trouve que sous la pluie, c'est un petit peu moins vrai sur le fait que d'habitude, on sent l'accroche dans les courbes. Tu vois, un peu comme une prise de car en ski. Voilà. Mais bon, là, tu vois. Et là, typiquement, dans les accélérations, quand tu fais un bel appui, que tu peux accélérer derrière en ski, ça se ressemble énormément. Donc, option, avec ESP branché, c'est plus sûr. De toute façon, on sait que sur circuit, quand tu glisses, ça va moins vite. Oui, voilà, c'est ça. Le but, c'est quand même de ne pas glisser. Exactement. On ne voit pas beaucoup de F1 en glisse. Non, oui, voilà, c'est ça, oui. Alors, n'oublie pas d'être patient aux... Oui. Parce que c'est des précieuses secondes, ça. Ce n'est même pas des dixièmes, je pense. Oui, là, là, c'est des secondes. On est d'accord. Impeccable. Ça glisse. C'est grave. Ah, sinon, tu vas dans l'air, je pense, sans ESP. Oui, ça se peut, oui. Là, c'est pareil. On ouvre un peu le volant pour pouvoir accélérer tôt. Oui, on ne prend pas le meilleur chrono. Là, ça va glisser un peu trop. Ça glisse pas bien, c'est... Bon, voilà, chrono passé. Oui. Ça y est, après toi, c'est à moi de prendre le volant dans quelques instants. Mais avant cela, je vous propose de regarder la rubrique insolite de notre émission. Et on se retrouve juste après pour battre le chrono d'Aurélien. Ça, ça ne devrait pas être trop compliqué. On démarre par une expo assez inhabituelle. À l'occasion de la sortie imminente de Skyfall, le tout dernier James Bond, le magasin Harrods et Land Rover ont décidé de mettre en vitrine le défendeur pickup qui figure dans le film. Bien entendu, le véhicule est présenté en l'état. Comprenez, après la James Bond Touch, on enchaîne avec ces images impressionnantes de la Nissan Delta Wing. Alors qu'elle effectuait sa dernière séance d'essai à Atlanta dans le cadre de l'American Le Mans Series, la voiture a subi un violent crash et son pilote, sorti miraculeusement indemne, a encaissé 7G. Impressionnant également, la réparation de la Delta Wing. À l'état d'épave après le crash, elle a été reconstruite dans une nuit seulement par les ingénieurs Nissan afin de pouvoir reprendre la piste dès le lendemain. Là, pas vraiment question d'automobile, encore que. Voici une vidéo promotionnelle de la toute nouvelle GoPro. Pour les non-initiés, une GoPro, ça permet de se filmer en faisant du surf, du parachutisme, du ski, de la course, bref, à peu près tout ce qui est extrême. D'ailleurs, on s'en sert même pour filmer, Margot, c'est dire. Toujours est-il que la troisième génération de GoPro doit bientôt arriver. Plus légère, plus compacte et avec une meilleure définition, elle semble prometteuse, du moins ça, c'est vous qui en jugerez. Moi, je prends le pari de laisser en boîte au dos. D'accord. Ça me fait toujours ça de moi à... Oui, à gérer. À gérer, exactement. Non, mais j'aurais peut-être dû faire ça aussi, alors. Non, il faut qu'on fasse différence, sinon c'est pas drôle. Hein ? Il faut qu'on fasse différence, sinon c'est pas drôle. En fait, je crois que tu peux quand même les utiliser. Ah, ça ne tracte pas à la sortie, ça accélère plus, quoi. Ouais, c'est... Quand même, c'est que t'es obligé de la laisser partir un peu, parce que sinon... Et du coup, limite, ça te la place un tout petit peu. Là, je vais rentrer un peu fort, mais... Sinon, c'est presque pas si mal. Tu vois, tu la laisses se la placer, et après... C'est là que ça se met en défaut, je pense, le cadre. Regarde, voilà, c'est ça. C'est bien que ça fait ça. Alors, l'idée première de Sébastien Vettel, c'était de créer un FX50 qui puisse aller jusqu'à 300 km heure. On ne l'a pas tout à fait éprouvé aujourd'hui. Mais en tout cas, qu'est-ce que t'as pensé de la Vettel Touch ? Bah, écoute, c'est assez hallucinant, parce qu'on se retrouve sur une voiture qui reste quand même un 4x4. Et sur un circuit, t'as vraiment l'impression de conduire une voiture de course. Donc, pour moi, c'était vraiment une super sensation. Après, sous la pluie, donc avec les glissades, avec tout ça, mais... Oui, du coup, le ski, ça t'a pas forcément servi dans la glisse. Non, un petit peu, moi, là, c'était un petit peu plus dans la douceur et à sentir la glisse, mais hyper stable. Et moi, qui ne suis pas du tout habitué à ça, j'étais en confiance, même quand la voiture glissait. Et ça, je pense que c'est hyper rassurant pour moi, conducteur novice, entre guillemets, d'être rassuré au volant et quand même de pouvoir accéder. Bah, voilà, exactement. 4 roues motrices, ça ne bouge pas et t'es tranquille. La voiture efficace. Alors, les chronos sont tombés, mon cher Aurélien. Oui. Une quinze. C'est ça. Pour toi. Voilà. Et une treize pour moi, je te suis de près, hein. Et il faudra noter que le meilleur chrono sur sec que j'ai réalisé, c'est une zéro zéro, donc on est quand même bien loin. Oui. Et pour les invités, c'était une zéro deux. Donc, on est bien là aussi, mais sous la pluie... Mais sous la pluie, c'est pas pareil. Eh ben non, c'est très compliqué. En tout cas, l'écart et le delta est le même sous la pluie que sur le sec avec les meilleurs invités. Donc, ça va. Tu es le meilleur invité sous la pluie. C'est ça. Bon, écoute, j'espère que ça t'a plu. Et on va se retrouver dans quelques instants. Mais d'abord, on va enchaîner avec un essai un peu particulier. Nous avons décidé de confronter le virtuel au réel avec une voiture de course, la Mégane Trophy, VS, le simulateur Ellipsis. Vous voulez savoir ce que ça donne ? Réponse tout de suite. Passer du réel au virtuel, pas si facile, me direz-vous. Pourtant, c'est ce que Margot a décidé de faire aujourd'hui. Et pas question de jeu vidéo cette fois-ci. Il s'agit bien d'un simulateur professionnel à destination des initiés. Pour démarrer, rien de tel qu'un passage sur le circuit d'Alès afin de prendre en main une vraie voiture de course. On commence donc par le réel. Margot doit réaliser un temps de référence sur le circuit. Sa monture du jour, une Mégane Trophy. La bête de course totalise 400 chevaux. L'idée, c'est de pouvoir par la suite comparer ce temps avec le simulateur. Allez, je vous embarque à deux fois. Pour un tour de Mégane Trophy. À toute préférence, pour ne pas comparer ensuite sur le simulateur. Il est temps de passer au virtuel. Le tracé du circuit d'Alès a été ici modélisé au centimètre près sur le simulateur. Même les acquisitions de données de la Mégane Trophy sont intégrées. Avant de passer à l'action, rencontre avec Pierre Tantot, son créateur. Le pourquoi du Command Ellipsis, c'est comme d'habitude, c'est une opportunité. Je fabriquais des drones, des hélicoptères et des avions. Il fallait que je simule l'appontage d'un hélicoptère sur un bateau. On est loin de la mer, donc j'ai voulu fabriquer une plateforme qui bouge comme un bateau. On a fait une plateforme 6 axes. Le hélico n'était pas prêt. On a mis un siège pour rigoler. Après, je ne pourrais plus fermer l'usine parce que tout le monde faisait du simulateur. Je me suis dit qu'on allait se lancer dans le ludique et on s'est lancé dans cette aventure. Simulateur hélico, simulateur voiture, simulateur 4D+, pour extrême. Le matériel est entièrement fabriqué ici, sur Pierre Latte, juste à côté, à 300 mètres d'ici. Le matériel est entièrement foncé. Systématiquement, quand on fait quelque chose. On veut être numéro 1, mais de Pierre Latte, comme on était dans les drones à l'époque. On était numéro 1 pour une petite entreprise de Pierre Latte. Allez, c'est parti pour le tour en simulation. Bravo, ça sale-toi. Déjà, le tracé, c'est absolument à l'identique. La dureté de la pédale de frein, c'est toujours très dur de ressentir du frein dégressif sur des simulateurs. Alors finalement, ça donne quoi les résultats ? Alors ? Alors, déjà, j'ai chaud et je me suis dépensé comme dans une vraie voiture de course. Le ressenti pédale volant est extraordinaire. Le circuit, c'est exactement le même. Seule toute petite différence. Ce matin, j'avais l'impression que la voiture était un peu plus délicate à l'accélération. Mais il faut dire qu'en même temps, sur simulateur, on s'en fout d'aller dans le bac à graver et de faire des tonneaux. Mais en chrono, ça donne quoi ? C'est ça qui est intéressant. Écoute, c'est incroyable. Deux dixièmes. Deux dixièmes d'écart seulement. Une 16,50, une 16,25. Deux dixièmes et plus. C'est bluffant. C'est un parfait outil d'entraînement. La complémentarité entre le réel et le virtuel est avérée, mesdames et messieurs. Merci, Pierre. Merci. Merci, Margot. Et bien voilà, Aurélien, cette émission touche malheureusement à sa fin. J'espère que ça t'a plu. C'était magnifique. Cette petite journée sur circuit. En tout cas, où est-ce qu'on te retrouve pour la prochaine échéance ? Alors, l'hiver à prochain, on va me retrouver en ski. Et la première étape du championnat du monde de freeride qui se déroule au Canada début janvier. Voilà, qui sera suivie de six étapes avant le printemps. Et la saison de voile qui va recommencer immédiatement derrière. Alors, objectif en ski, reconquérir un titre. Objectif, reconquérir un titre. Et très objectif, voile, se préparer pour la transat Jacques Vabre à l'automne prochain. Très bien. Du boulot, quoi. Du pain sur la planche. Un petit peu, ouais. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Merci. A bientôt. A bientôt. Allez, cette émission est terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Même jour, même heure, même décor, évidemment. La semaine prochaine, ce sera une femme qui sera notre invitée, la charmante Sandra Lou. Merci de nous avoir suivies. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada